Musique 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 Vous pouvez venir avec le pouvoir et le dialogue Super Donc du coup on va quand même revoir un petit peu si il y a un Fab Lab Mais d'abord on va regarder cette image Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a pas mal de Fab Lab maintenant dans le monde de l'importé 500 Donc c'est pour vous donner une autre idée de la répartition des Fab Lab et pour l'instant on voit bien Il y en a pas encore Mais on pourrait changer C'est pour ça que je le dis aussi C'est pour vous en parler de manière à ce que peut-être ce type de projet devrait le faire Donc question Fab Lab Pour l'instant, un Fab Lab c'est un laboratoire de fabrication numérique Fab Lab c'est Fab Relation un peu plus C'est un endroit où on va venir pour prototyper des objets que ce soit des objets électroniques des objets comme le téléphone n'importe quoi qui vous servira Donc c'est un Fab Lab il faut passer sur la logique d'empowerment des publics c'est-à-dire que l'objectif c'est que vous ayez accès aux moyens de fabrication des objets qui vous intéressent au quotidien mais pas seulement au quotidien vous pouvez aussi en faire un petit dinette qui vous intéresse c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes sur des lieux non identifiés au début dans le monde ont décidé de fabriquer enfin de monter les Fab Lab et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en contraint ça Donc il y a une forme de gouvernance au sein du réseau des Fab Lab qui est donc portée par la FAM Foundation qui est d'ailleurs basée en Espagne pour le groupe qui est plutôt lié au MIT d'une manière ou d'une autre le MIT de Montélycèque Oui, vous n'avez pas D'accord Je ne répète pas que Massachusetts dit que c'est comme ça Du coup ce réseau de Fab Lab respecte une charte Cette charte vous la voyez ici enfin le cas vous la voyez Vous la voyez ? Vous arrivez à lire là ? Non Ok Donc s'il y a un genre de chose vous le dites et vous le dites Ok Donc quel est un Fab Lab ? Un Fab Lab c'est un réseau de Fab Lab enfin de lab logo qui permet l'invention en fournissant un accès aux outils de la gestion numérique C'est par ce type de propositions que les Fab Labs permettent de fabriquer des objets Vous allez me comprendre Ensuite dans un second temps Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un Fab Lab ? Donc un Fab Lab c'est un inventaire donc il y a un inventaire de machines qui est évolatif et donc qui permet de développer des possibilités pour fabriquer à peu près tout et n'importe quoi donc en l'occurrence ça permet aussi aux personnes de partager des projets de fabrication J'ai discuté avec certains d'autres professeurs tout à l'heure et à fond ils ont montré donc si vous vous êtes aussi motivés par le fait de partager des projets de fabrication je pense que vous pouvez en parler avec eux Qu'est-ce que le réseau des Fab Labs fournit ? Alors un cadre opérationnel aussi un cadre éducatif un cadre technique et financier et une assistance logistique au-delà de ce qu'il est en génération possible sur un seul Lab c'est-à-dire que les Fab Labs sont par réseau on peut imaginer que vous pouvez bénéficier de l'assistance d'un certain nombre de personnes qui sont réparties sur l'an dans les Labs ça fait ça fait environ 500 personnes ce qui est une personne par Lab mais en général c'est plus que ça c'est syndicatif dans le Fab Lab qu'on vous occupe donc qui est en région parisienne l'an dernier j'ai eu 480 rendez-vous sur une période d'un an c'est-à-dire que 480 fois des personnes ont réservé pour accéder au Fab Lab ensuite qui peut utiliser les machines ? alors l'utage des machines de la Fab Lab c'est que tout le monde peut l'utiliser que ce soit vous vos neveux vos grands-parents tout le monde doit pouvoir accéder à ce type de machine donc il n'y a pas de restriction il n'y a pas de discrimination sur le public c'est extrêmement important parce que si on reste entre ingénieurs dans un laboratoire il n'y a pas de complicité d'accord ? on peut imaginer que si on est un ingénieur avec un artiste il peut se passer des choses intéressantes mais si ça n'est pas possible du coup ça peut juste il faut se retrouver avec un Fab Lab qui part et on ne sort pas de projet ensuite il y a la responsabilité de chacun au sein du Fab Lab elles sont les mêmes pour tous c'est la sécurité il y a un certain nombre de machines évidemment si on met toutes les choses en route si on met toutes les choses en route et qu'on met sa main dedans ça va causer des problèmes je pense que c'est du bon sens mais il faut aussi penser aux autres donc c'est aussi pour ça que l'inventaire que je vous montrerai tout à l'heure l'inventaire des Parcats ne comporte pas de produits chimiques ou de machines qui seraient dangereuses pour la santé ou pour la sécurité donc la dimension opération évidemment il y a un sentiment communautaire dans les Fab Labs donc si on salue on est toi c'est un peu ça l'idée et ensuite la connaissance ça c'est le point le plus important c'est-à-dire que le réseau des Fab Labs a été bâti de manière à ce que chacun puisse bénéficier du travail qui a été fait par des outils des acteurs de Fab Labs dans le monde donc si moi je décide de construire une imprimante 3D de A à Z je dois disons le devoir de partager avec vous les plans de cette machine et aussi les lignes de code qui vont permettre de programmer le circuit qui va avec de manière à ce que vous puissiez complètement l'autonomiser sur cette machine et ça c'est ce qui fait que les Fab Labs fonctionnent mais pour le faire donc ça fonctionne vraiment il faut documenter l'autre projet donc des pratiques de code et en général des gens qui savent documenter donc c'est aussi possible de faire enfin nécessaire de faire pour le réseau des Fab Labs alors ensuite dans la charte on trouve cette phrase qui détient la patente de la mention que vous faites dans un Fab Lab c'est toujours pour donc il n'y a pas il n'y a pas de recrase par un Fab Lab d'un projet qui aurait été fait par une personne qui est venu développer un projet dedans néanmoins il faut faire en sorte que ce projet soit partageable avec toutes les personnes du Fab Lab et éventuellement avec le Fab Lab du monde entier on est dans la logique de l'open source c'est pour ça qu'on est là c'est bizarre il ne faudrait pas voilà ensuite vous pouvez effectivement commencer un petit business au sein d'un Fab Lab mais c'est toujours pareil si vous sortez du phototypage vous avez un produit qui semble un peu très fini tout d'un moment si vous utilisez le Fab Lab ou l'image du Fab Lab pendant disons allez 30 heures par semaine vous allez empêcher les autres utilisateurs de bénéficier du Fab Lab donc il faudra à ce moment là il faudra sortir intuber ailleurs ou passer à une forme de développement qui sera plus proche du modèle industriel si c'est possible voilà vous pouvez aussi référer à la petite série produire localement et et envoyer je sais pas envoyer les CD que vous pouvez produire 10 pièces par mois et vous pourrez même faire votre design comme ça mais voilà il faut pas que le temps d'utilisation d'une entreprise quelle qu'elle soit au sein du Fab Lab excède un tiers du temps machine disponible on pourra y revenir sur des questions comme ça je passe là-dessus alors du coup alors encore rien donc je vous décris à nouveau donc dans ma Fab Lab on utilise des machines donc on trouve une grande réseau numérique ensuite on trouve euh de quoi faire du moulage ensuite on trouve de quoi faire du euh du scanner 3D et de l'impression 3D puis de la programmation du design et ensuite de la production électronique c'est ce qu'on trouve globalement et ça vous permet quand même de réaliser un certain nombre de projets dans l'ensemble si quelqu'un a des questions vous pouvez aussi marier hein on aura la fin dans les questions de questions c'est pas le cas où donc euh cette image représente euh de la partie du projet que vous disiez tout à l'heure donc ça c'est la c'est la c'est la plateforme Fab Lab.io tous les Fab Lab qui sont susceptibles de pouvoir partager leur existence avec le monde s'inscrivent sur cette plateforme sur cette plateforme donc là c'est celui de My Team c'est le premier ça c'est les Shering Lab Sitter mais plus des fonds d'avis du mouvement et euh voilà donc sur cette plateforme je trouvais un certain nombre d'informations qui suit sûr vous serviront à l'avenir en tout cas sur les unités un Fab Lab donc la localisation des gens évidemment une personne donc un Fab Lab avec son incarné par quelqu'un soit une personne plusieurs et euh et euh donc il y a un certain nombre d'informations aussi sur les Fab Lab qui se déontent l'entour dans vos post-lots par exemple et euh et euh des liens qui vous permettent de vous rendre compte voilà du réseau et puis euh éventuellement d'autres Fab Lab par lesquels vous pourriez être intéressés euh donc euh voilà qui montrent un peu les images de ces machines on tourne des prêts par un petit peu de ce qu'il se passe à l'intérieur donc on retrouve toutes les machines de notre inventaire euh il y en a un en Égypte donc là c'est pareil ils ont un bel espace alors en moyenne un Fab Lab c'est euh idéalement 150m2 ça peut être plus il y a pas de restrictions en fait euh ça c'est un Amonésie vous voyez donc on peut voir que les intérêts de chacun sont pas les mêmes alors on a une sorte de vélo donc euh qui sont des fabricants en Fab Lab pour pouvoir les gens en profiter les autres alors pas très très loin il y a la Casa aussi euh voilà avec une personne qui s'adresse à vous il y a la Clément d'ailleurs enfin on peut prototyper avec une des deux messagers mais on lance on peut fabriquer des mackets etc donc ça vous donne l'idée ça c'est deux Fab Lab avec les rigots qui passent avec moi on voit rien donc c'est très bien on voit même avec son rigot euh voici une des images qu'on peut fabriquer en Fab Lab euh on en discutait aussi hier on en avait avec avec des groupes d'organismes ici et euh l'idée dans un premier temps pour intérer un Fab Lab ici ce serait de fabriquer les machines parce que les importer ça reste que soit coûte quelque cher ou en taxe ou euh que ce soit plus intéressant d'essayer de les fabriquer comme on espère encore plus qu'il y ait des ingénieurs ou des futurs ingénieurs je veux dire ça peut motiver un certain nombre de personnes de faire ce genre de machine donc euh ça c'est une thèse simple je ne sais pas si vous la voyez voilà elle est jolie en fait euh évidemment ça c'est aussi sur la même plateforme à Fab Lab.io il y a un onglet de projet un autre projet qui a été réalisé par le pardon par une fille la même manche là qui est égyptienne et qui euh a réalisé ce projet qui s'appelle Issa Laser et c'est un c'est une petite découpeuse laser mais elle est là euh qui peut apprimer une partie de cette machine avec une imprimante 3D donc euh ça permet ça permet d'inventer c'est une reposante qui ont assez assez bon marché c'est probablement une machine qui doit sortir aux alentours de 200 ou 300 dollars à fabriquer si on se regroupe on arrive à mettre un dollar et on fait pas tout de bien c'est peut-être moyen en termes je vais laisser la main voilà donc on peut graver sur du cuir on peut découper des papiers on peut faire des trochoirs enfin c'est pas un certain des choses que vous intéressez voilà je vais vous voir ensuite on a un projet qui s'appelle MTN c'est Machine that make machine et donc du coup là on a vous pouvez voir une sorte de machine mais qui est faite avec des morceaux de carton c'est un moyen d'utiliser énormément la production de la machine on a juste mis des moteurs les deux trois pièces qui sont contestables à l'intérieur et ensuite on fait boitier en carton on découpe un peu au laser nous l'utilisation du petit laser précédent on arrive à découper des parties et faire en sorte que le carton soit pliable on peut aussi récupérer du carton quelque part ça c'est un projet qui est porté par Nadia Arnick qui est doctorante de le métier aussi voilà vous pouvez mieux voir avec le petit le carton c'est hyper sur cet ordinateur donc là elle montre un peu ses recherches comment elle a cherché à assembler tout ça et puis elle est arrivée avec ce design vous voyez qu'il y a un tout petit circuit et puis là il y en a un autre à côté qui s'appuie à droite un peu mari et bien ça ça a été fait avec une presse numérique dans un pas mal donc vous n'avez peut-être pas toujours besoin de commander des circuits imprimés à l'extérieur alors on s'occupe ici une autre machine c'est une imprimante 3D qui fait un effet de fabriquer avec encore des objets et une partie d'autres magiques celle-ci elle n'a plus ça mais c'est accessible ça peut coûter autour de 600 euros avec la fabrique à peu près alors maintenant on va aller sur la partie un peu software donc dans les fab labs il y a un truc qui s'appelle fab modules que je vous montrerai après qui a été développé par Nick H&F c'est un programme qui permet de converger un certain nombre de fichiers de cao en objets imprimables ou découpables ou gravables etc. ensuite on a Antimony qui est un logiciel de composition 3D qui est un logiciel qui paraît qu'il y a une source sur ta modules mais les projets sont disponibles sur le gilub ou encore sur les pages des personnes qui les font sur le gilub ensuite il y a l'escape qui permet de faire des vecteurs plus classiques c'est probablement Thura qui permet de convertir des fichiers 3D STF en objets imprimables en gcode ça c'est la page de Matripper qui fait Antimony vous voyez ça ? c'est un peu un logiciel mais il est relativement intéressant parce qu'on peut commencer à décider en 2D extruder en 3D et puis on peut aussi coder d'objets donc il y a toutes ces options n'importe qui peut rentrer ça n'est rien dans ce logiciel il est au bout de source il est encore en développement mais il est très stable et ça a plus le logiciel du futur ça ressemble à rien à ce que j'ai utilisé jusque là et donc ça c'est un produit 100% lié au final et qui est gratuit facile parce que tous les trucs que je viens de vous monter sont rapides les logiciels il y a des images là on passe sur XK vous connaissez le programme XK ça vous dit quelque chose ? non ? c'est pour décider des vecteurs et c'est ce qu'on utilise pour découper au laser et pour découper en 3D c'est bien ça c'est des par modules dont je vous parlais tout à l'heure donc là on veut graver un PCB et on utilise ça je passe alors ensuite on a la Fab Academy donc le Fab Lab c'est non seulement un réseau de laboratoires qui vous propose un certain nombre de machines pour réaliser vos objets mais c'est aussi une plateforme éducative c'est un lieu dans lequel peut se faire un programme qui s'appelle Fab Academy et qui est un programme d'éducation distribuée qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent participer et ça se fait cette année ça va se faire probablement dans 25 ou 30 labs dans le monde ça se passe de manière suivante chaque semaine il y a son fête qui est éducateur de Fab Lab donne un tour et un devoir et dans la semaine on peut le réaliser et on enchaîne ça pendant plus de 20 semaines avec un projet final à présenter donc ça se fait de janvier à juillet et c'est un programme qui se fait avec un instructeur local donc là en plus d'entre vous face à la Fab Academy ici enfin ici c'est pas possible pour l'instant mais ailleurs près de l'auvier montre un petit Fab Lab vous ne pourriez faire la Fab Academy vous savez c'est un système un peu tirage ça essaie vous seriez en mesure de reprocher ce système par vous-même c'est aussi une source de reçu pour le lab c'est une formation payante c'est facile ce qui néanmoins ne peut pas dire c'est-à-dire que si vous allez dans un Fab Lab vous ne répondrez pas de tête à la formation de son patient le principe c'est aussi formé alors un autre événement lié au Fab Lab c'est alors là c'est pas 11 parce que c'était la 1ème année donc c'est quoi c'est le prochain c'est la fin de l'autre ce sera c'est le moment où tous les Fab Labs se réunissent à un endroit donc cette année c'était l'anniversaire des Fab Labs c'était vraiment content et donc on est allé pour et Mikey pour se retrouver on a parlé d'un certain nombre de choses des programmes qu'on a envie de faire notamment un programme en biologie synthétique aujourd'hui puisque vous savez que le bioengineering est très lié aujourd'hui par exemple au semi-conducteur et ce genre de choses donc il y a un certain univers qui est en train de s'ouvrir et ce programme de bioengineering s'est trouvé il y a un mois et demi et donc on est en train de faire une expérimentation pour ce moment on présente aussi un certain nombre de projets qui ont été faits durant l'année il y a des diplômés de la Tab Academy reçoivent leur diplôme à ce moment-là et puis ceux qui aident de faire du réseau pour rencontrer des PR des gens qui font la même chose des gens qui vont venir faire des conférences etc. donc il y a un certain nombre de personnes d'ailleurs je n'avais pas tous vu moi voilà il y a José Jacobson du SACA du UMIQ qui est parti pour parler des technologies enfin il y a des gens avec des profils assez intéressants relativement inspirants pour pour vous et il y a un certain nombre de personnes dans vos ressources et voilà Thomas Piers par exemple qui est qui qui s'occupe de la Fab Foundation internationale qui au départ est basée à Barcelone voilà Thierry Vasilet c'est lui qui développe les Fab New que je vous ai montré tout à l'heure Nadia Pt qui est juste à côté elle développe des machines avec des parties en carton à côté de mon père vous voyez c'est les gens qui font son visibles vous pourriez vous adresser à eux trouver leurs documentations fabriquées leurs machines voilà alors il y a un certain nombre de sponsors et là on sort complètement de leurs sources c'est un peu problématique à la longue des gens ont des attitudes très bizarres vis-à-vis de ce réseau de Fab Lab ça les attire beaucoup ils ont envie d'investir de l'argent dedans je ne sais pas trop pourquoi ni comment mais une entreprise chinoise cette année c'est ce que vous voyez tout à l'heure a décidé d'investir 500 millions de dollars pour être précisant que la prochaine fois il va ferait d'aller aux milliards donc vous voyez il y a des gens qui arrivent c'est pas trop qui sortent de l'argent néanmoins néanmoins les partenaires au niveau des machines ce sont des partenaires qui pour l'instant c'est des partenaires qui développent leurs propres machines et les vendent néanmoins donc ça c'est le Fab Lab 2.0 en fait je ne vais pas vous faire l'interdire le liste donc le Fab Lab 2.0 c'est une liste de machines qui sont qui sont qui permettent à toute personne qui souhaite monter un Fab Lab d'avoir un document de référence ce qui permettrait de faire une forme de standardisation au niveau de tous les arts si moi j'ai une découpeuse d'azels à PILOG à Paris et que j'ai un assus et que je retrouve la même machine ce serait super bien pour moi parce que je suis en train à prendre quoi que ce soit sur cette machine et je pourrais réaliser mon projet tranquillement en passant en voie 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 Donc c'est quand même une somme importante même si on est euros chacun mais pas à rien alors l'idée c'est de passer à une version du Fab Lab qui sera le Fab Lab le Fab Lab 3.0 vous pouvez utiliser tout à l'heure comme vous l'écoutez et de fabriquer ses propres machines alors peut-être une partie des moteurs arriveront instrumentaux mais je pense qu'il y aura des volontaires pour faire ça et puis d'autres assembleront peut-être une implemente 3D et puis on finira par avoir des machines et je pense que pour l'instant ce serait une bonne autre voilà j'ai quasiment terminé pour vous remettre sur cette position comme ça et ouais c'est fini des Fab Lab des Fab Lab des Fab Lab des Fab Lab je vais vous demander des Fab Lab c'est que des Fab Lab doivent exister dans chaque école d'ingénieurs ou école de technique en Tunisie d'une petite Fab Lab parce que dans Fab Lab il me semble un groupe qui est en plein de travail il faut qu'elle est en place des Fab Lab donc on a besoin de votre expérience est-ce que les imprimantes 3D qu'elles sont est-ce que vos imprimantes 3D dans le Fab Lab peuvent fabriquer d'autres imprimantes 3D parce qu'une part qu'on a des imprimantes 3D on peut fabriquer tout le reste on troque l'imprimante 3D puis fabrique d'autres imprimantes 3D pour l'équiper d'autres Fab Lab en Tunisie donc il suffit d'équiper un Fab Lab en une grande imprimante 3D modulaire pour se dupliquer elle-même pour pouvoir fabriquer d'autres équipements du Fab Lab des machines à conduire etc. et surtout avec des outils en ressources et pour pouvoir fabriquer des Fab Lab des machines Fab Lab pour les autres de l'université étudicienne est-ce que ça a été expérimenté en France ? Effectivement les machines qu'on utilise c'est des machines open source mais qu'on achète qu'on n'est pas fabriquées c'est parce que beaucoup de gens fabriquent leurs machines effectivement il y a un wiki d'être Apple où les gens peuvent se rencontrer et se demander des kits entre eux donc totalement les parties donc oui c'est faisable et effectivement la machine avec laquelle je travaille c'est l'ulti maker c'est une machine hollandaise c'est très viable ça peut être effectivement une machine qu'on peut utiliser pour démarrer mais ça peut aussi importer ou un moyen de donner une partie pour utiliser ça ça pourrait démarrer dans quelle machine des moments et bien calibrer et que c'est une autre question j'avais mieux après C'est moins que c'est la procédure d'importation d'un club dans sa maison dans sa maison c'est plus simple alors il n'y a pas de procédure au centre d'hier c'est un c'est un c'est une attitude une démarche qui se base sur la réunion d'un certain nombre de personnes qui ont été motivés par ça éventuellement selon l'égard un appui territorial qui serait de la facilité ou une forme de gouvernement ou gouvernance qui aurait autour qui aurait la capacité de faciliter l'action de commander des machines ou de trouver des machines il faut un espace et c'est parti ce n'est pas une franchise c'est pas mal je vais moi t'accepter dans le temps je précise un mois moi je peux vous mettre en relation avec la transformation ou des personnes comme ça pour savoir comment comment faire moi je pourrais vous dire ok on essaie de nous citer ensemble etc mais il faut donner des questions pour plus donc là on est pour on va en reprendre un peu du contexte j'ai déjà posé beaucoup des questions vis-à-vis hier du coup du coup il faut se continuer à m'en poser pour raconter un peu du contexte pour vous aider au mieux bon alors c'est ça c'est bon il y a un peu de silence pour le moment vous allez prier pour que vous m'entendez ma question c'est un peu de silence pour que vous avez qui s'entendez c'est une question de la question le kit de l'ATL vous avez dit ça pour vous aider est-ce qu'il soit présent si vous pouvez vous envoyer un mouvement une adjointe une machine qui attend est-ce qu'elle peut résister aux actions les parties les parties des roulements en fait les parties qu'on peut imprimer c'est aux alentours de 40% à 50% de la machine c'est du plastique c'est du plastique du PLA essentiellement ou de l'ABS donc le PLA c'est un plastique qui est fabriqué à base de la maison de maïs et de l'ABS c'est ce qu'on trouve sur les marches par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple ça va résister ah oui en fait dans la pression 3D vous avez l'opportunité de gérer le taux de remplissage de l'assiette vous pouvez dire que cet objet est plein à 20% elle ne va s'économique et ça va faire des niveaux sinon vous pouvez arriver à 100% elle sera très bien alors si on réussit à fabriquer un mouvement une matérieuse commande en ligne oui oui ça se rend en judicie ah excellent ça se rend en judicie où les actes qui emploient ne sont pas déprimeurs et les actes qui proviennent des centres existants qui ont le droit donc ils font exploiter et l'architecture qui a été débarqué et aussi on va continuer parce que on a une table par la bas C'est une étape, à la base, de l'échappement d'oreille, mais on peut se retrouver sur la tasse pour ceux qui ont une gestion. D'accord ? Au revoir, monsieur !